Bonsoir Chantal, bonsoir Françoise, je vous laisse arriver, bonsoir Nathalie, bonsoir Hélène, bonsoir Marie-Jocelyne, bonsoir Laurence, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant, bonsoir Annie, bonsoir Séverine, bonsoir Gigi, bonsoir Véronique, je vais bien, je vous remercie, j'espère que vous aussi, que vous avez passé un excellent week-end, bonsoir Marc, bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Christiane, bonsoir Cathy, j'espère n'oublier personne, bonsoir Marie-Hélène, moi je suis heureuse de vous retrouver, je suis très très contente car en fait j'avais une énorme migraine en cette fin d'après-midi et j'ai réussi à la faire passer, donc je n'ai pas eu à vous dire, j'ai trop mal. Alors Estelle, j'ai offert en fait mes deux pages de la Saint-Valentin à mes deux enfants, à mes deux filles, une pour Olivia où j'ai mis des photos de son papa et de moi, et pour Marie qui va mettre des photos d'elle avec son chéri. Voilà, alors Estelle n'est pas au courant, certaines le sont, mon époux est décédé il y a bientôt 20 mois de complications après une intervention chirurgicale. Donc il y a des choses que j'ai plus de mal à fêter que d'autres, je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là, mais voilà, on va parler aujourd'hui de cartes d'enfants ou de naissances, vous remarquerez que je flotte bien sur le sujet. Et voilà, 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 hein, comme on dit, il faut avancer dans la vie. Bonsoir Nadine, bonsoir Marie-Dominique, où il y a du monde qui arrive, bonsoir Fabienne, bonsoir Andy, Bonsoir Christelle, bonsoir Florence. Alors, je vous parlais donc d'une carte de naissance, carte d'anniversaire au choix, tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser le set de tampons jouets à tirer que j'ai marié avec nos superbes papiers. Il n'y a pas de souci Estelle, tu ne pouvais pas être au courant, tout va bien. Bonsoir Janine. Bonsoir Martine, bonsoir Monique, bonsoir Viviane, bonsoir Gisleine. Alors, celle-là, certains me l'avaient demandé, donc je me suis un petit peu amusée avec ce set. Donc, Ombret Semblable, c'est pour ça que je vous ai demandé quelle couleur vous vouliez utiliser, en sachant qu'ils sont tous là. Tu ne l'as pas encore utilisé. C'est super. Ah, Nadine, ça te plaît, génial. Muriel, bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie, il y en a plusieurs ce soir. Séverine, je suis heureuse, ça te plaît. Marie, c'est gentil à vous. Marie Jocelyne, voilà. Je suis désolée, je passe un petit peu. Bonsoir Véronique, bonsoir Martine. Je sais, Christelle, vous avez été nombreuses à être très présentes pour moi. Alors, je vous remontre ces magnifiques papiers. Ils sont encore à gagner. Vous n'avez plus que quelques jours pour en profiter et ils sont juste magnifiques. Donc, surtout, n'hésitez pas. Pendant que j'y suis, pendant que j'y suis, je vais essayer d'attraper mon petit porte-documents. Quand est-ce que j'ai pensé le mettre, voilà. Alors, vous avez la série Chant de fleurs, qui est également à gagner pendant Celebration. Donc, il est là. Il est superbe, n'est-ce pas ? Bonsoir Elisabeth, bonsoir Marie, bonsoir Marie-France. Bonsoir, 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 je vous laisse arriver. Bonsoir, alors, cet ensemble de papiers qui est très, très foncé pour le coup et je n'ai pas trop osé l'utiliser. Eh bien, sachez qu'au mois d'avril sort une boîte Paper Pimking. Et cette boîte est coordonnée au niveau des sets de tampons et coordonnée avec ses papiers. Donc, si vous avez un doute, si vous avez un choix à faire, n'hésitez pas. Surtout si vous aimez les boîtes Paper Pimking, elles sont souvent très sympathiques. On peut faire un certain nombre de cartes avec. Et là, pour le coup, vous allez augmenter votre nombre de cartes à faire avec ce set. Donc, c'est quand même vachement sympa et on peut faire des merveilles avec. Donc, n'hésitez pas surtout et faites-vous plaisir. Et bien entendu, pour vos commandes, mon petit code hôtesse, on ne sait jamais. Oui, c'est ça, Estelle. Il est un peu chargé pour le coup, mais par petites touches, moi, je pense qu'il peut être très, très, très sympa. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Sandrine. Et je suis comme toi, Christelle. Au départ, j'allais moins et en fait, j'ai pu travailler un petit peu et c'était sympa. Donc, à partir de 50 euros d'achat, moi, je vous fais un petit cadeau. Mais à partir de 60 euros et par tranche de 60 euros d'achat, Stamping Up vous fait également des cadeaux. Donc, c'est le moment d'en profiter. Il vous reste jusqu'au 28. Dans quelques jours, c'est quand même terminé. Donc, n'oubliez pas. Et à partir de 80 euros d'achat sur ma boutique en ligne, vous participez à la Tambola pour gagner l'un de ces sets de tampons. Sachez que j'en ai quatre et que vous allez pouvoir être tiré au sort. Et que ce sont des sets de tampons en fait exclusifs pendant la période de Celebration. Il fallait atteindre 375 euros pour que vous ayez le droit à ce set de tampons. Sachez que j'en ai quatre là. Et sachez qu'une petite cliente de plus pourra en profiter puisque j'en ai gagné un cinquième. Et donc, je vais redistribuer ces cinq sets de tampons. Je ne les ai pas utilisés. Je vous les ai gardés. Ils sont juste pour vous. Donc, n'oubliez pas de participer à la Tambola. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Bon, je vous le montre ou pas alors ? Ah, Françoise, tu n'as pas trouvé ? Je te redonnerai le lien. Il n'y a pas de souci. Alors, Paper Pinking, ce sont des boîtes en fait qui sont très 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 friandes en Angleterre et aux Etats-Unis. Ce sont des boîtes où en fait vous avez le set de tampons, les papiers, les enveloppes. Tout est coordonné et vous avez tout ce qu'il faut pour faire une douzaine de cartes, entre 12 et 16 suivant les kits. C'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Sachez que nous, on ne peut pas en tant que démonstratrice les acheter avant vous. C'est impossible de façon à ce que les démonstratrices ne fassent pas de stock et qu'il y en aille pour tout le monde puisque ça reste quand même des produits limités. On pourra les acheter qu'en même temps que vous. Donc, on va devoir attendre le mois d'avril tout comme vous. Alors, alors, alors. Pas de souci Julie, je t'embrasse. Passe une bonne soirée. Je regarde les petits messages. Bonsoir Sylvie. Coucou Laurence. Bonsoir Audrey. C'est ma petite sœur. Je profite. Bon, je vous montre ma carte. Alors, voici la petite carte que je vous ai préparée pour aujourd'hui. J'essaye de me mettre de ce côté-là. C'est pas mal. Hop, on la voit bien. Et à l'intérieur, on a un petit pliage comme je les aime. Donc, vous remarquerez que ce soit pour une naissance ou un anniversaire, il suffit d'agrémenter le petit mot. Donc, moi ici, j'ai mis félicitations. Félicitations. Vous mettez bon anniversaire et le tour est joué. Et bien entendu, vous pouvez réaliser cette carte. Hop, dans toutes les couleurs. Donc, on a cuivée de cassis. Grenouille guirette. Hop, et, et, et. Alors, je vais vous les mettre en bas. On les verra mieux. Rose rococo. Puisque là, on a la lumière qui retourne. Je vais vous changer de caméra. Ah, vous allez bien voir. Merci beaucoup. Hop, je suis contente que ça vous plaise. Bonsoir Martine. Tout à fait, Estelle. Ça serait un cadeau que vous pouvez vous faire pour Pâques. Vous gagnez le cadeau, le papier maintenant. Et à Pâques, vous allez pouvoir vous offrir la boîte Paper Pinking qui est quand même à des prix très, très, très abordables. J'avais jeté un petit coup d'œil. Et bien entendu, j'ai égaré mon petit papier. Mais sinon, ce ne serait pas drôle. On est d'accord. Mais franchement, vous allez voir, c'est des... C'est très, très, très sympa. Je vous remettrai dans ces cas-là le petit fascicule. Comme ça, vous aurez tout. Vous sortez vos papiers. Ah, ben c'est super ça. François, tu as reçu ton colis aujourd'hui. Super. Sylvie, tu la referas demain. Génial. Voilà, je vois plein de messages arrivés. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Il y en a plusieurs ce soir. Hop. Christelle, trop belle ma carte. Je te remercie. Donc, vous voyez, là, on voit bien les papiers. Ils sont superbes. Alors, moi, j'ai juste préparé ma matrice et j'avais préparé déjà il y a quelques jours cette carte que nous allons réaliser ensemble ce soir. Vous voyez, on peut vraiment les réaliser dans toutes les couleurs, dans tous les tons et ça va vous permettre vraiment d'associer garçon, fille, unisec, si on n'est pas sûr, une carte de félicitation précieuse à l'avance. C'est des cartes très faciles à faire qui, franchement, font leur petit effet. Donc, le papier ombré-semblable. Hop. Et on va se mettre au travail. Donc, votre coupe-papier est toujours un indispensable. Vu que la plus grande majorité m'a demandé, on va la refaire en baie des bermudes. Ça vous plaît ? Ah, mais c'est super. Ah, il y avait longtemps, tiens. Alors. Hop. Et je vais juste le signaler. Excusez-moi, contenu indésirable. Suivant. Et je vais bannir. C'est marrant parce que celui-là, je l'avais déjà banni. C'est incroyable quand même comment ça revient vite, ces trucs-là. Alors, vous allez prendre une feuille de papier A4. Donc, baie des bermudes. Vous allez faire, vous allez la prendre dans les 29 sets. Vous allez voir, on gagne un temps fou. J'aime bien mes petites astuces. Vous allez vous placer à 14,85 et on va former le pli sur toute la carte. Ok ? Vous allez la retourner dans le sens des 21 centimètres et on va la couper à 10,5. Donc, soit vous avez deux bases de cartes si vous voulez en faire deux, soit on va se servir de ce côté-là. On va s'occuper tout de suite de faire la matrice, en fait, du pliage intérieur. Et donc, vous allez refaire un pli à 3 centimètres. Voilà, une coupe, excusez-moi. Ici, vous allez couper. Bonsoir Marie-Anique. Et on aura une partie de la structure qui est ici. Et ici, on pourra tout simplement, si vous le désirez, faire les découpes. Alors, moi, je les ai préparées. Et vous voyez, ça rentre pile poil et on peut faire les quatre découpes dont on a besoin. Pour utiliser ceci, j'ai pris tout simplement ma pyramide de carré. Donc, moi, ils sont là. Celui-ci fait 7 centimètres. J'ai pris un carré de 7 centimètres festonné pour que ça fasse plus joli. Et j'ai pris un carré blanc, un petit peu plus petit, de façon à pouvoir tamponner mon motif et y mettre mon dessin. Pas de souci, Laurence. Donc, ça, c'est bon. Donc, vous voyez, on ne perd rien. Et ça, vous savez que j'aime beaucoup cette petite astuce. Hop, on met ça de côté. On va s'occuper de couper maintenant notre papier blanc, puisqu'on va mater l'intégralité de l'intérieur de notre carte. Intérieur, extérieur. Donc, vous allez vous mettre dans les 29,7 centimètres. Et on va faire, on va couper à 14,3. Et vous allez faire ça sur les deux côtés. Donc, vous remettez votre papier à 14,3. Et on peut, bien entendu, se resservir des fois des petites bandes. Et regardez bien pourquoi je vous dis ça. Regardez qui a servi ici. À félicitations, mon petit bout de papier. Donc, suivant comment ça rentre, vous pouvez réutiliser. Donc, n'hésitez pas avant de les jeter à vérifier qu'on ne peut pas faire un petit tamponnage dessus. Donc là, je vais couper maintenant à 10 centimètres. Ce qui fait qu'on va avoir 4 morceaux de papier. Et bonsoir Corinne. 4 morceaux de papier qui vont faire 10 centimètres par 14,3. Je finis de couper mon papier blanc, Corinne. Et je te redonne les autres mesures. Alors, vous ne vous inquiétez pas. Entre le moment où vous voyez les commentaires. Et le moment où moi j'y réponds, il y a un petit décalage. Ce décalage est dû tout simplement au flux vidéo. Donc, vous ne vous inquiétez pas si je réponds un petit peu en décalé à vos commentaires. Donc, toujours 10 centimètres par 14,3. Et on a 4 morceaux de blanc simple. Donc, ils sont là tous les 4. Donc, ça sera l'extérieur et l'intérieur. Donc, sur le premier papier, on a découpé une bande de 10 centimètres et demi sur les 29,7. Et on a fait un pli à 14,85. On peut le plier. On a coupé une bande de 3 centimètres sur 29,7. Et on a refait un pli à 14,95. Ah, je vais te les montrer, Christelle, ne t'inquiète pas. Et, 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 sur la bande de papier qui nous reste, on pourra faire les découpes des petits carrés. Donc, des carrés festonnés de la pyramide de carrés qui mesurent pour là 7 centimètres de façon à se mettre correctement dans la carte. Il n'allait pas plus grand que 7 centimètres. Ça ne passerait plus après. Ça, ça, ça. Il nous manque. Il nous manque notre papier. Alors, il va me falloir deux papiers avec les petits ronds et deux unis. Hop. De façon à faire l'intérieur et l'extérieur de ma carte. Oui, ils sont un dalmatien, c'est magnifique. Ah, j'adore ce film, en plus. Avec ma fille, on regarde des Disney des fois le week-end. Elle adore ça. Ils ont beau être grands, ça revient vite. Alors, j'ai une petite tendance à les mettre l'un sur l'autre. Donc, c'est vous qui voyez. Alors, cette fois-ci, on va faire 9,5. Hop. Et on va prendre de l'autre côté à 13,85. Vous allez me dire pourquoi 13,85 ? Tout simplement pour avoir le demi-centimètre tout autour de cette carte. Vous voyez ? Et quand on va le positionner sur notre base de carte, on aura encore tout autour un demi-centimètre. Et ça sera très joli. Et c'est ce qu'on veut pour notre réalisation. Donc, je fais la même chose pour l'intérieur. Donc, excusez-moi. J'ai choisi ce papier qui est uni pour l'intérieur puisqu'on va y amener la décoration et toute la structure. Elle suffit amplement. Et avec le ton sur ton, ça fera vraiment très joli. Donc, toujours 13,85 sur 9,5. Oui, et Harry Potter, Mag, je suis d'accord avec toi. Elle est très, très fan de Harry Potter aussi. J'ai choisi celui-ci pour l'intérieur et j'ai choisi celui avec les petites bulles pour l'extérieur puisque c'est l'extérieur qu'on va habiller après différemment. Et je trouvais que la décoration, pour le coup, était nécessaire et plutôt bienvenue pour l'extérieur dans notre carte. Bonsoir, Myriam. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Nala, sort de là. Je ne veux pas jouer avec toi ce soir. Voilà. C'est dit. Ma pauvre petite Nala qui est dehors. Elle n'a pas le droit de revenir dans le bureau quand je suis en live parce qu'elle miaule et elle ralote et elle veut faire des câlins et ça ne va pas être possible. Alors, on va coller nos papiers design, ce que j'appelle souvent les DSP, sur nos bases de papier blanc. On a un petit peu de collage à faire, mais vous allez voir, c'est très, très, très rapide. Oui, elle me parle. C'est bien ça, Séverine. Je suis d'accord avec toi. Mais alors, elle part beaucoup en ce moment. Alors, c'est un chat que je ne vois pas de l'été puisqu'elle est tout le temps fourrée dehors et l'hiver, elle est tout le temps fourrée dans mon lit, en fait. Je crois que je n'ai jamais eu un chat aussi frileux que Nala. Elle hiberne tout l'hiver. Eh ! On me dit. Ah oui, mais les enfants, ils adorent et les petits aussi, parce que je vois mes neveux maintenant s'y mettent également. Donc, inutile de vous dire que quand ils sont venus il n'y a pas longtemps, Olivia a pris un malin plaisir à regarder de nouveau Harry Potter. Alors, moi, mon chat, ce n'est pas un angora. C'est un magnifique chat européen de type écaille de tortue, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai reçu les papiers parce qu'on l'a fait pucer. Elle a une petite puce pour ne pas qu'on la perde. En tout cas, qu'on nous la retrouve rapidement. Et donc, j'ai adopté un carnivore domestique. Et ça nous a toujours fait beaucoup rire. Bonsoir, Marceline. En replay, pas de soucis, ma belle. C'est fait pour ça, le replay. Pour qu'on puisse tout regarder. Alors, j'espère que vous avez vu sur le site internet. Je vous ai mis toutes les dimensions du projet de vendredi. Je vous ai tout publié ce matin avec le plan de coupe exact pour ne pas gâcher de papier. J'espère que vous avez aimé, que vous avez été jeter un petit coup d'œil et que ça vous a plu surtout. Tout à fait, Viviane. Je te mettrai quelques photos, Christelle. S'il n'y a pas de soucis, je vous mettrai les petites photos de Nala. Mais elle squatte les lits à l'heure actuelle. Et elle va bientôt avoir ses 7 ans. Alors, celui-là, c'est l'intérieur. Donc, voilà. On l'a eue comme notre maison. Et dans 15 jours, pile poil, elle aura 7 ans puisqu'elle est née le 15 mars. Alors, Céline, il n'y a pas de soucis. Tu peux aller voir sur mon site internet. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Comme ça, tu ne louperas pas les infos. Puisque c'est là que je vous mets tous les tutoriels que je prends en photo et que je vous remarque tout. Et vous avez l'adresse en bas à gauche de l'écran. Donc, c'est www.les-atelier-de-sandra.com Allez vous abonner. Comme ça, vous êtes tranquille. Et vous avez toutes les infos. Et vous aurez tous les tutoriels papier. Muriel, ça t'a plu ? Super. Annette, pareil, vous avez tout trouvé. Hop là. Et donc, bien entendu, vous avez également mon compte Pinterest. Mais vous avez les liens sur le blog. Donc, hésitez sur mon site. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous avez les liens pour aller sur Pinterest. Vous avez les liens pour vous inscrire sur YouTube. Et vous avez le lien pour rejoindre mon équipe si vous avez envie de devenir démonstratrice et de bénéficier de réduction intéressante sur vos achats. Ce qui, quand même, est très appréciable. Et qui sait ce que l'avenir peut vous réserver. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par devenir démon pour avoir le droit à 20%. Puis un jour, l'opportunité s'est présentée d'animer un atelier. Et en fait, je n'ai pas arrêté depuis. Et je m'éclate. Et dessus, pour Françoise qui cherchait le lien de la boutique, tu peux aller dessus et il y a ma boutique en ligne. Le lien est automatique également. Donc, c'est vraiment très, très, très facile. Donc là, on a monté notre base de cartes. On va monter maintenant la partie intérieure de façon à... C'est ça que je voulais, mon piroir. Donc, vous allez reprendre cette partie-là et on va l'installer en place. Hop. Alors, non Sandrine, c'est une carte à l'anniversaire ou naissance. Et on l'a fait avec, hop, le set de tampons jouets à tirer. Vous avez votre bande de papier, donc 2-3 cm, qui est déjà prépliée au milieu. Vous la pliez en deux. Et vous allez rabattre les côtés de chaque côté. Le petit bord. Alors, pourquoi on fait comme ça ? Pour être sûr que ce soit bien égaux de chaque côté. Sinon, la carte va dépasser un moment et vous allez être embêté au niveau du montage et du pliage surtout. Donc, vous refaites le petit pli de l'autre côté. Et vous appliez bien avec votre plioir house. Ok ? Et donc là, cette partie-là est égale de chaque côté. Ah, Corinne, bah écoute, j'espère que tu vas prendre deux minutes déjà pour te reposer un peu si tu arrêtes du travail. C'est important. Une fois que vous en êtes là, vous allez mettre de la colle sur une des extrémités. C'est un petit carré de colle. Vous appliquez en face et vous le centrez. Alors, moi, je fais centrer à peu près. Vous me connaissez. A vous de voir si vous préférez prendre des mesures ou pas. Une fois qu'ici, c'est bien droit, il n'y a pas de souci et ça ne dépasse pas, on applique de l'autre côté. Véronique, tu l'as déjà refait ? C'est génial. J'espère que ça t'a plu. Aude, ça te plaît ? Super. Et une fois qu'on a collé ce côté-là, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On applique tout doucement. On appuie et ça colle. Et on n'a plus de problème, c'est collé. Ensuite, on va prendre des petits blocs acryliques pour installer nos petits animaux. Donc, nos petits jouets à tirer. Donc, on a un éléphant, un lion et une girafe. Super, Nathalie, c'est que la déco. Alors là, il y a une petite astuce à observer. C'est que moi, en fait, je ne veux pas qu'il y ait le petit anneau. Je pense qu'on peut le rajouter au feutre après de façon à aller jusqu'au bord de la carte. Je vous propose donc de prendre, hop, 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 je vais récupérer un petit bout de masking tape. Vous savez, c'est scotch un peu autocollant. Je vais en prendre un petit morceau. S'il veut bien venir avec moi, ça serait gentil, ça part. Voilà. Celui-là, il n'est pas gentil. On va en prendre un autre. Celui-là, il devrait bien passer. Hop. Vous enlevez un petit morceau et vous allez l'appliquer, hop, pour cacher le petit détail que nous, on ne veut pas tamponner aujourd'hui. Votre Bemento. On va faire ça après avec les autres. Et on va prendre les petits carrés. Alors, moi, je les ai prêts à découper. Mes quatre petits carrés pour mettre mes petits animaux et mon petit message. Hop. Si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous repartiez de ce live en disant, mince, je ne sais pas comment on fait quelque chose de précis. Et de vous retrouver sans avoir la réponse à votre question. Vous pensez à enlever vos petits morceaux de scotch. Hop. Et on va appliquer, ici, notre tampon. On va faire la même chose avec le petit éléphant. Et bien entendu, on va faire la même chose avec la girafe. Pas du tout, Laurence. Tu peux aussi les laisser comme ils sont, en fait. Oui, la Memento, elle est noire. Il n'y a pas de souci, Corinne. Donc, en fait, les carrés, j'ai utilisé la pyramide de carrés. Attends, je vais découper juste ça. Pour avoir un bout arrondi, ici, et bien protéger la partie qui m'intéresse. Celui-ci fait 7 centimètres. Et surtout, n'allez pas prendre plus grand. On peut prendre plus petit, ce n'est pas gênant. Ne prenez pas plus grand, car après, vous ne pourrez plus fermer votre carte. Hop. Vous voyez, comme ça, je pourrais rajouter la corde qui m'intéresse moi. Je fais la même chose, ici. Alors, Céline, en fait, toutes les dimensions du projet qu'on a fait vendredi sont sur mon site internet. Les dimensions, le plan de coupe, etc. Tout est dessus, si tu as besoin de retrouver. Ainsi que la vidéo qui est accessible dessus, puisque j'ai tout mis. Donc, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si c'est par rapport au sujet de vendredi, sache que je ne connais pas encore mon défi. Si jamais, Laurence n'oublie pas. Mais bon, je pense que là, vous allez me dire. Pour le coup, je ne pense pas qu'elle va m'oublier deux fois de suite. Surtout que moi, je ne l'ai pas oublié. Hop. Mes petits carrés, ils font une taille en dessous, Sylvie. Et mes petits carrés font 6 cm. J'espère que ça vous plaît. Hop. Je vais reprendre celui-là. Et je vais reprendre ce tampon qui m'avait bien plu. Pour le petit être qui étire les ficelles de nos cœurs. Moi, je trouve que c'est trop, trop, trop mignon. Là, il n'y a pas de problème de ficelle ou autre à mettre. Hop. Et c'est parfait. Alors, j'ai tamponné en memento. Puisque derrière, moi, ce que je veux faire, c'est coloriser avec les Stamping Blade. J'ai sorti tout ce que j'avais utilisé pour le faire. Alors, pas celui-là. Donnez-moi. Hop. Alors, je vais me dépêcher. Puisque vous m'avez déjà vu colorier. Je ne suis pas une pro. Donc là, on prend la memento. Puisqu'on utilise des feutres à alcool. Sinon, ça fuit légèrement sur les côtés. Alors, je vais être honnête avec vous. Il m'arrive de tamponner avec du Brune Lune. Et honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Et je n'ai pas trop de soucis avec. Je l'ai déjà fait. Ça marche relativement bien. Hop. Les petits trous. Hop. J'en ai un plus clair pour mon petit éléphant. Voilà. Un petit gris. Alors, j'ai pris ardoise bourgeoise pour l'éléphant. Claire. J'ai pris pour les roues ardoises bourgeoises foncées. Oui, ils sont trop mimi. Tout à fait, Vianne. Tu peux aussi les faire avec les kangourous, le bourriquet. Il n'y a pas de souci. Ici, j'ai pris du Narcisse d'hélice. Pour faire le petit lion. Donc, je prends du foncé que je mets tout autour de la crinière. Et je vais ajouter du clair. Histoire de démarquer un petit peu le reste. De mon petit lionceau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le petit détail qui fait qu'on voit mieux. Et ici, je vais utiliser de mémoire douce suède clair. Et je vais faire toutes les petites tâches. Et le petit museau de notre petite girafe. J'ai vu, c'est vite fait. Franchement, on a vite fait de colorier. Oh, c'est gentil. Bonjour, Chloé. Alors, enchanté, jeune fille. Et ici, on va ajouter. On va faire une belle petite girafe. Voilà. Bon, ben moi, j'ai fini mon coloriage. C'est chouette. Je vais prendre mon petit feutre noir. Donc ça, c'est le noir nu en Stampin' White. Et je vais préparer mon petit collage. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais reprendre ma colle. Celui-là, ça sera le premier. Ensuite, je vais prendre ma petite girafe. Alors, soit la girafe, soit le lion, au choix. Il est colorié, tu ne le vois pas bien à l'écran, Françoise. Mais l'arrière du lion est également colorié. C'est l'inclination de la lumière qui donne cet effet-là. Ensuite, on va mettre, pour mettre des couleurs que soient homogènes, je vais ajouter le petit éléphant. Il mettra le lion à la fin. De façon à ne pas avoir deux animaux jaunes, en fait, côte à côte. Je pense que ça fera beaucoup plus joli. Vous me direz, c'est un détail. Mais je trouve que c'est important. Bonsoir, Stéphanie. Tu as encore raté tout, mais ne t'inquiète pas, il y a le replay, ma belle. C'est fait pour ça. Et puis, demain, sur le site internet, vous aurez toutes les mesures à respecter. Donc, vous ne serez pas embêté pour le refaire. Tout autant que vous êtes. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est... Faire des petits traits comme ça. Et qui va amener, petit à petit, le petit train qui va ensemble. On va pouvoir les coller ici. Moi non plus, mais par contre, en fait, l'encre a tendance, quand tu n'utilises pas les... Je vais mettre la colle directement là. Quand on n'utilise pas, en fait, la bonne encre, on pourrait avoir un petit souci d'encre qui file un petit peu. Et c'est flagrant, honnêtement. Ce qu'il faut, c'est vraiment y aller tout doucement avec parcimonie. Ne pas appuyer, ne pas mettre trop d'encre. En fait, on s'en sort très, très bien puisqu'elle sèche vite. J'ai pris comme point de repère, ici, ma bordure blanche. Ici, pareil, je vais prendre ma bordure blanche et je vais faire ça sur tous les côtés. Ce qui fait que je ne vais pas être embêtée, en fait, par rapport au pli de ma carte. Oui, Christelle, il est super mimi, ce set. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ici, on va jongler avec notre petit éléphant. Le papier à gauche. Il est super beau et tu vois, on part avec Stéphanie, en fait. Tu ne vas pas regretter parce qu'on fait vraiment de très, très beaux projets avec. Patricia, toi aussi, tu l'adoptes ? Super. Je suis heureuse que ça vous plaise. Donc là, on a notre carte qui s'ouvre, qui se ferme sans aucune difficulté et on n'est pas embêté. On va pouvoir s'occuper maintenant de la décoration. Pour ce faire, j'utilise un set, un Dize que vous connaissez sûrement, c'est Puy de cœur qui est là et il permet vraiment de faire des décos très, très, très sympas. Alors moi, je vais utiliser, utiliser, hop, ma machine de découpe, bien entendu. Je vais couper un morceau de papier ici pour mettre ma forme et surtout, dessus, je vais mettre du papier autocollant. Viens avec moi, toi, parce que c'est trop pratique et vous n'aurez pas de difficulté, en fait, avec ces feuilles adhésives à coller votre support et tout sera nickel. Oui, c'est Puy de cœur, Christelle. Je vais juste enlever la petite bande qui est en trop. Que je ne perde rien. et on va coller cette partie-là, ici. Et voilà. Donc la bande, elle est mise en place. Je vais prendre ma forme de découpe. C'est d'Aise, oui, Françoise. Et le set de tampons, là, est dans le catalogue saisonnier. Moi, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Moi, qui étais assistante maternelle, voilà, je pense que ça explique pourquoi j'ai craqué. Je vais mettre juste deux secondes sur le côté pour faire ma découpe, comme ceci. Vous savez comment ça se passe avec une machine de découpe. Enfin, je pense que maintenant, tout le monde le sait. Et si jamais quelqu'un a un doute, par contre, n'hésitez pas à me le dire. Et je referai une découpe devant vous. Ah oui, Aude, il est magnifique, ce papier adhésif. Franchement, c'est tellement pratique. Je crois que vous me voyez l'utiliser quand même vraiment de manière très, très, très régulière. Et je l'adore. Donc ça, je vais le ranger tout de suite. Alors, je ne vais pas redécouper le blanc, tout simplement, puisque j'ai gardé mes chutes. Et on ne va pas gâcher. Hop. Je vais vous montrer tout ça. Elles sont là, mes petites chutes. Je vais les laisser sur mon grenouillierette, histoire de bien les repérer. Hop. Donc là, on va pouvoir enlever une partie, mais je vais en profiter tout de suite pour découper la partie qui m'intéresse. Et je défusionne, en fait, une partie de ma découpe. Donc, cette partie-là, je vais la mettre de côté. Elle me servira pour autre chose. Voilà. Et je vais utiliser cette partie-là aujourd'hui. Donc, il faut juste bouger un petit peu pour enlever l'intérieur. Voilà. Puisque, bien entendu, je ne veux pas enlever tous les cœurs et je ne veux pas tous les garder, puisque je vais les remplacer par des cœurs blancs. Merci, Marie-Hélène. C'est génial. Marie-Hélène est l'une de mes filleules et elle vient à chaque live et elle vous donne toutes les dimensions. Marie-Hélène, tu es un amour. Et elle vous donne à chaque fois toutes les références. C'est vraiment une filleule en or. Il n'y a pas d'autres mots. Donc là, c'est un petit chouïa plus compliqué, tout simplement, puisque j'enlève une partie, mais je veux y aller tout doucement, puisque certains cœurs, je ne veux surtout pas y toucher et je veux qu'ils restent intacts. Alors, on va pouvoir enlever une partie déjà. Et je jonglerai avec le reste. Ce n'est pas grave. Celui-là, je vais l'enlever. C'est de l'art, derrière. C'est enlever et le papier en même temps, sans abîmer les petits cœurs et en faisant attention à certains détails que je veux garder. Et voilà. J'adore cette découpe. Alors ça, je l'enlève. Ça, c'est du papier. Je l'enlève. Celui-là, je pourrais le remettre. et voilà. Alors, hop, on va pouvoir coller notre ensemble de cœurs. Alors, bien entendu, vous auriez pu le faire en blanc. Moi, j'ai voulu rester sur un ton sur ton. Ce qu'il me faut maintenant, c'est ceci, mon arme secrète. ma petite pince. Je vais remettre certains des petits cœurs ici dedans, histoire de ne pas les perdre, puisque la colle s'est enlevée. Pour tous les autres, ils sont collés ici. Hop. On va reprendre. certains, on va les laisser vides. Certains, on va remettre les cœurs en baie des bermudes. Et pour d'autres, on va mettre des cœurs blancs. j'ai mis un petit brin de colle, puisque là, je n'avais pas mis de double face derrière. c'est facile à faire. Vous remarquerez que je n'ai vraiment pas de difficulté. et ça fait très joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'aspect vraiment très fin de ce... Oui, tout à fait. Le papier avec les ronds, c'est un cadeau Celebration. Donc, à partir de 60 euros d'achat dans l'un des deux catalogues, on n'est pas obligé d'acheter que dans le petit. Vous pouvez choisir un cadeau, donc par tranche de 60 euros. Dans la petite brochure Celebration. Et ce papier en fait partie et il est vraiment super beau. Voilà. Moi, je mettrais bien des petits aussi. Une petite pointe de colle. Ça vous plaît ? Donc, vous pouvez vraiment utiliser différemment cet ensemble de découpes et ça peut vraiment vous permettre de faire des décos totalement différentes avec un seul dice. Ce qu'il faut penser, c'est à l'utiliser différemment et le fait de découper, d'en récupérer une partie. Vous avez vu le nombre de cœurs que j'ai à côté qui me permet de faire des décos supplémentaires en fait sur les... sur l'intérieur. Regardez. On va prendre les petits cœurs qui sont là. On va pouvoir décorer l'intérieur de notre projet avec... Il n'y a pas de raison, autant en profiter, ils sont là. un petit peu plus gros. Oui, c'est un petit peu un jeu de patience, mais franchement, ça vaut le coup. Ah, mais avec plaisir, Gisleine, si ça peut te donner des envies, des idées, on s'est aussi là pour ça. Je ne suis pas là que, que, que pour vous vendre du matériel. Certes, je vous donne envie avec mes réalisations, ce qui est quand même le but, mais en effet, de le faire avec un autre set de tampons, on peut le faire avec les girafes, on peut le faire avec les petits ânes. Ils sont quand même trop nions comme tout, les petits ânes. Donc, c'est vraiment une carte qu'on peut reproduire facilement. Tu n'as pas le dice-cum et ça ne saurait tarder. Ah, mais je n'en doute pas, il est vraiment magnifique. Là, on va rajouter des petits cœurs sur le bas de la carte, mais en blanc, cette fois-ci, pour jouer avec les contrastes. encore un petit. Vous savez, c'est comme les petits points, on en met toujours trois. Vous savez, comme le etc. On met toujours trois petits points. Et bien, avec les petits cœurs, comme ça, quand on les met en bas, sur le côté, c'est pour dire qu'il y a autre chose derrière. Et derrière, il suffira de rajouter un petit papier blanc pour mettre le petit message que vous avez envie de donner pour cette occasion-là. Moi, je rajouterais bien des petits brillants parce que j'aime bien. les carrés, Sandrine, c'est la pyramide de carrés. C'est la pyramide de carrés. Normalement, je dois avoir la référence là puisque je les mets toujours ensemble. Je ne les connais pas par cœur. Alors, 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 c'est la référence 141708. Donc là, il nous reste à mettre un petit mot. J'ai retrouvé, regardez, on peut mettre soit de la ficelle blanche, soit si vous avez, si vous collectionnez comme moi, les rubans. On peut, bien entendu, remettre aussi des rubans dans les mêmes tons. Mais je trouvais que la petite ficelle, pour le coup, elle allait quand même vachement bien. Alors, moi, je la double. je fais mon petit nœud. Hop. Et là, j'aurais déjà un joli petit nœud pour mettre dessus. On va mettre un petit mot. Donc, je vais récupérer mon petit mot de tout à l'heure qui était félicitations. Je partirai bien sur ce papier-là pour le coup, puisqu'il est du ton sur ton. Je cherche, je cherche, je cherche mon encreur. il est là, il est là, ma memento. Hop. C'est un outil pour faire les nœuds que j'ai utilisés, que j'avais offert pendant une fois lors des commandes clientes. Donc, le petit mot félicitations. Mais il n'y a pas de souci, Corinne, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vraiment très facile à faire et on s'en sort très très bien avec ces petits cœurs. Alors, concernant l'appareil avec les nœuds, moi, je l'ai offert à certaines de mes clientes. vous pouvez, bien entendu, le réaliser avec du carton. Moi, je l'ai fait avec l'imprimante 3D que mon époux avait programmée. Donc, il m'avait fait ces petits appareils à nœuds. Mais je... Hop. Un demi-pouce, ça va être pas mal, je pense. Hé, j'aime bien. Oui, Christelle, en carton, tu l'as fait, mais tu as bien fait et ça fonctionne très très bien aussi. Hop. Regardez ce petit mot, comment il va être tout mignon. En ton sur ton et avec un petit peu de brillant. Franchement, c'est top. Que me manque-t-il ? Il me manque, hop, quelques dimensionnales. Il y a de la ficelle ce soir, Muriel. Je vous habitue mal avec mes petites manies de ruban. si la protection voulait bien partir. Voilà. Mon petit mot de félicitation. on va rajouter des petits brillants. Il faut que ça brille, pour les naissances ou les anniversaires. Il faut faire ça. Ah, mais il faut que le devant et l'intérieur soient aussi beaux puisqu'en fait, c'est ce qui donne envie d'ouvrir notre carte. Il y a plein de gens, d'ailleurs, qui ne verront pas à l'intérieur, qui ne verront que l'extérieur puisque tout le monde ne montre pas ce qu'il reçoit en cadeau. regardez. C'est chouette. Moi, je suis très, très, très contente de moi. Sachez que, par rapport au ruban, de mémoire, je dirais que, pour le grenouille guirette, il est toujours dans le catalogue. C'est la référence 146-920. Donc, voilà. On est d'accord. Il va très, très bien avec cet ensemble. Et nous avons toujours également au catalogue Rose Rococo qui, lui, a la référence 149-704 et qui va, lui aussi, très, très bien avec cet ensemble de papier. Donc, franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Envoyez-moi MP. Je vous redonnerai les dimensions des petits U pour faire les nœuds. Il n'y a pas de souci. Je vous les donnerai. Et vous pourrez, bien entendu, les faire avec du carton, par exemple. Et ça tient très, 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 très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cet atelier vous a donné des envies. En tout cas, moi, ça m'a plu de passer un petit bout de soirée avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma page internet si vous ne l'êtes pas encore de façon à ne rien louper des tutoriels. N'oubliez pas également de vous inscrire. Hop, je vous change de visio parce que moi, j'aime bien vous voir. Hop, quand je vous parle, c'est quand même plus agréable. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma page YouTube, n'hésitez pas à aller vous inscrire ainsi que Pinterest et de voir les Bing arriver sans arrêt, ça me fait plaisir, il faut être honnête. Donc, c'est assez sympathique. Que vous dire de plus ? Passez une bonne semaine. J'espère que je vous reverrai tous vendredi à 14h pour le prochain live. Sachez que je vais avoir fini de préparer toutes les cartes pour nos 7 jours cartes d'anniversaire. Donc, j'espère que ces 7 jours consécutifs de live vous plairont. En tout cas, sachez que je m'applique à vous préparer des projets différents pour chaque jour. Voilà. Je vous retrouve avec grand plaisir donc vendredi à 14h. En attendant, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un petit message. Certains n'hésitent pas à m'appeler, donc n'hésitez pas. Et bien entendu, si vous avez envie de commander du matériel, n'hésitez pas à utiliser mon code HOTES. Je vous le redonne, il est là. Hop ! Ça vous permettra de bénéficier d'un petit cadeau. Voilà. On n'a pas de feutre aquarelle chez Stamping Up Christiane, on a juste les... Juste façon de parler. On a les crayons de couleur. Et sache que si tu utilises le pinceau Winkostella dessus à la place d'eau, tu obtiens vraiment des dessins super jolis et pailletés. Pour le coup, donc ça fait tout en un. Voilà. Passez une très très bonne soirée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis à vendredi. Bye bye ! Merci.